Je m'appelle Chantal Leblanc, puis ça fait maintenant trois ans que je travaille avec Luriel. La communauté avec laquelle on travaille, c'est plutôt une clientèle immigrante qui vient principalement d'Afrique. Il y a un réel besoin par rapport à ça, parce que, pour des raisons diverses, politiques, économiques et autres, ils n'ont pas eu la chance de finir leurs études. Ça peut aussi être par manque de moyens, d'ailleurs. Et comme ils n'ont pas eu la chance de finir leurs études, il manque des bases que moi, en tant que formatrice en alphabétisation, j'essaie de leur donner pour leur permettre d'être plus à l'aise dans la vie de tous les jours et dans la communauté francophone, plus exactement. La clientèle avec laquelle on travaille, la plupart d'entre eux avaient un emploi dans leur pays. Certains pouvaient être des boulangers ou même comme bijoutiers ou bijoutières, des cuisiniers, beaucoup de couturières et puis aussi beaucoup de gens qui s'occupaient des enfants lorsqu'ils se retrouvaient être dans les camps de réfugiés. On se voit trois fois par semaine, les lundis, les jeudis et vendredis et en matin ou en après-midi. Et puis, ce sont des cours qui durent trois heures pour leur permettre d'acquérir ces compétences qu'ils n'ont pas eu la chance d'acquérir lorsqu'ils étaient dans leur pays. Et c'est important de les mettre en face de sujets ou de thèmes auxquels ils sont confrontés dans la vie de tous les jours. Je peux donner comme exemple, comme savoir lire un ticket de caisse, savoir remplir un formulaire, savoir comprendre une note de l'école. Ça, c'est des choses qui sont très fréquentes et auxquelles les participants sont vraiment très confrontés. Et puis, souvent, ils viennent avec leur papier et ils me disent « Chantal, est-ce que tu peux m'aider avec ça ? J'ai reçu ça et je ne sais pas ce que je dois faire ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? » Alors, ils ont besoin d'aide par rapport à ça. Alors, on va dire que même si les leçons sont préparées d'une fois sur l'autre, on a toujours des matières ou des sujets différents parce que je ne peux jamais savoir à l'avance avec quoi la personne va arriver. Et puis, des fois, c'est tout de suite qu'on a besoin d'avoir une réponse. Alors, c'est un petit peu comme on dit, au pied levé que l'on prépare quelque chose. Au travail, il y a notamment quelque chose qui est bon. Puis, les apprenants aiment beaucoup ça. C'est mon journal du Centre Fora. La raison pour laquelle les apprenants aiment beaucoup, c'est qu'à chaque parution, il y a un sujet qui laisse libre expression à l'apprenant et il peut écrire sur un sujet qui est donné. Puis, ça, ils aiment ça parce qu'ils savent que dans le numéro d'après, leur texte apparaîtra et leur nom apparaîtra. Puis, ça, c'est une sorte de satisfaction personnelle comme la réalisation d'un travail qu'ils ont pu effectuer. Et là, vraiment, c'est un vrai plaisir quand je leur donne le journal puis je leur dis, ben, regardez, il y a votre nom qui est dedans. Puis, quand ils voient leur nom, là, ils apprécient vraiment. Donc, ça, mon journal, on travaille dessus pour lire les articles, pour faire toutes sortes d'exercices. Mais la plupart du temps, ce sont du matériel que l'on a nous-mêmes préparé. Puis, toujours essayer de relier ça avec leur quotidien, la vie de tous les jours, ce à quoi ils sont confrontés. Parce que quand, des fois, une chose toute simple, quand ils reçoivent toutes ces publicités à la maison, ben, déjà, le tout, c'est de savoir quand est-ce qu'a lieu cette publicité, quand est-ce qu'il y a des rabais ou des remises sur les produits, savoir quel cul c'est ça. Est-ce que c'est plus important quand c'est dans les périodes de rabais ou c'est moins cher quand c'est en période normale ? C'est juste des attentions à acquérir, en fait, qu'on n'a pas forcément. On voit un prix, puis on ne va peut-être pas forcément comparer avec un autre magasin. Puis, il y a plein de choses que l'on peut faire avant d'acheter le produit sans que ce soit sur un coup de tête ou quelque chose comme ça. Bien, ici, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à poursuivre leurs études ou pour être en mesure de suivre une formation, notamment tout ce qui touche au domaine de l'enfance, que ce soit faire une garderie à la maison ou travailler dans une garderie ou bien même l'autre domaine. Il y a donc les enfants, comme je disais, mais aussi les personnes âgées pour pouvoir travailler auprès des personnes âgées, que ce soit dans les foyers, que ce soit au niveau d'aide en soins de santé. Alors, ce sont des formations qui sont offertes ici. Puis, les gens sont intéressés par ça. Mais pour pouvoir suivre ces formations, il leur faut un certain niveau de compréhension en français pour pouvoir réussir pleinement ces formations. Merci. Merci. Merci.